Arsenal resserre, revient et reste dans le coup plus que jamais pour le titre en Angleterre puisque les Gunners ont gagné 6-0 à Sheffield ce soir, ça s'est déroulé sur Canal Plus Foot. On va avoir ensemble les 6 buts, Haute Garde, Bogle contre son camp, Martinelli, Avers, Declan Rice et Ben White pour finir. Pendant que vous profitez des buts et qu'on les voit à nouveau parce qu'on a regardé le match ensemble avant, on peut quand même saluer la performance des Gunners qui tiennent le rythme de City, de Liverpool, rythme effréné jusqu'ici à lui. Oui, mais ce n'est pas à l'arrache comme on a pu voir Liverpool marqué à la 90 plus 8. Là, c'est vraiment sous pression, premier but aux alentours de la 6e, il y avait 4-0 à la 25e. C'est cette équipe qui met les ingrédients, qui met beaucoup de pression, qui se projette en nombre et qui a la qualité pour jouer les petits espaces, qui a profité de la faiblesse de l'adversaire. Mais il faut aussi être capable de gagner ce genre de match pour tenir le rythme de City, de Liverpool, de Villa qui arrive derrière aussi. Donc, c'est une belle équipe d'Arsenal avec la possibilité de faire tourner aussi les cadres assez rapidement dans ce match-là. On rappelle, vous parliez de la faiblesse de l'adversaire, Sheffield dernier du championnat. Et ce qui est bien, c'est qu'on a compris pourquoi. Parce que la défense de Sheffield a été très sympathique. C'était porte ouverte un petit peu. Mais il y a 1-0 à la 5e minute. Oui, mais vous êtes dur. Dès la première, il pouvait y avoir 1-0. Mais non, mais il y a le syndrome du jour 100, vous l'avez oublié. C'est peut-être un lundi soir. Oui, alors je pense que les deux dernières réceptions, c'était 5-0, 5-0. Donc, ils ont pris... Ça dure, c'est un 100 qui dure. Oui, mais alors là, Aline, méfiez-vous parce que ça, c'est le syndrome du mois 100. Ça, c'est moche. Voilà, il y a le mois 100. Oui, c'est vrai. Ils ont pris 70. Enfin, je ne sais plus combien de buts ils ont pris. Mais bon, c'est... Vous savez qu'on arrive à la saison 100 aussi au bout d'un moment. Sans but, c'est ça ? Quasiment. Ils n'ont pas de choix. Vous aimez les records ou pas ? Oui. Antoine, Judith, combien de records ce soir ? Alors, j'en ai deux à vous proposer. On prend. D'abord, du côté d'Arsenal, qui est devenue la première équipe de l'histoire en Angleterre à gagner trois matchs de suite d'affilée à l'extérieur avec au moins cinq buts d'écart. Ils restaient sur une victoire 6-0 à West Ham et 5-0 à Burnley. Et dans l'autre sens, Sheffield enchaîne les fessées à domicile, Aline l'a dit. Sur les quatre derniers matchs, il y a toujours eu au moins cinq buts encaissés, six ce soir. Et là aussi, c'est historique du jamais vu dans l'histoire du foot anglais. On a même des spectateurs qui ont quitté le stade dès la 15e minute. Ça fait chier, le match. Surtout en Angleterre. Surtout en Angleterre, le billet, ce n'est pas donné. 100 livres à la minute à peu près, si vous restez. Tout à fait mal. Arsenal, troisième du championnat, c'est très serré. Il reste dans les pas de City et de Liverpool qui vont s'affronter dimanche. Vous voyez le classement Liverpool leader. Deux points d'avance sur Arsenal, troisième. C'est très serré. Tiens, d'ailleurs, les Gunners jouent samedi soir contre Brentford. Ils pourraient donc être provisoirement leader. Ne serait-ce que psychologiquement, ça peut aider, même si ça ne dure que moins de 24 heures. Oui, mais quand vous avez la confrontation 1 et 2, forcément, il peut y avoir quelque chose de très bénéfique pour Arsenal. City accueille Liverpool dimanche. Ce sera le grand choc du week-end en foot. En première ligue, ce sera vivre dans le cadre du week-end. La fièvre monte sur Canal+. On vous en dira plus, bien sûr. Toute la semaine, vous voyez le rendez-vous Liverpool City à 16h45, dimanche après-midi. 31 buts en 7 matchs. 31 buts en 7 matchs. Arsenal est en train de rouler sur tout le monde. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Arsenal. Mais avant de commencer, si tu me découvert, on va travailler cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sur le contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est pour une partie. Alors, les amis, Arsenal est actuellement en train de rouler sur tout le monde. Arsenal roule sur tout le monde actuellement. Il roule sur tout le monde. En 7 matchs, ils ont marqué 31 buts, les amis. Écoutez bien. 31 buts en 7 matchs. Ça fait une moyenne de 4,42 buts par match. 4,42 buts par match. C'est une machine à marquer des buts, les amis. C'est une machine à marquer des buts. Il vient de trier. Je suis finit à tête 6-0. 6-0. Au bout de 15 minutes, c'était il y a 3-0. 15 minutes. Arsenal, les amis, pour moi, et je l'ai dit depuis, et je l'aurai dit encore pour moi, c'est le meilleur football en Europe. Arsenal produit le meilleur football en Europe, les amis. Lorsque tu vois les déplacements, comment cette équipe joue, ça joue très bien au ballon. Arsenal joue très, très bien au ballon, les amis. Très, très bien. Les gars ont 31 buts en 7 matchs. 31 buts en 7 matchs. Ça met les 4, 5, 6, 0 à tout le monde. 4, 5, 6, 0 à tout le monde. C'est une machine à marquer des buts. C'est une machine à marquer. Je n'ai pas le souvenir d'une équipe qui a 4,42 buts marqués par match. 4. Même le grand passager de Guadjoula tourne autour de 3 buts par match. Mais Arsenal, c'est Arsenal 6. C'est 4,42 buts marqués par match. C'est une vraie machine de guerre. C'est une vraie machine de guerre. Après, est-ce que ça va suffire pour remporter la 1er ligue ? Là où moi j'ai peur pour Arsenal, les amis. Là où moi j'ai peur pour Arsenal, c'est au niveau de la fraîcheur physique. C'est au niveau de la fraîcheur physique. Michael Ateta fait très peu tourner. Michael Ateta fait très peu tourner son effectif. Donc, à force d'aligner un même 11 tous les matchs, tu alignes un même 11 tous les matchs. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas manquer de fraîcheur physique ? Est-ce que tu ne vas pas manquer de fraîcheur physique à un moment donné ? C'est là où moi je peux pour Arsenal, les amis. C'est là où moi je peux vraiment pour Arsenal, au niveau de la fraîcheur physique. Parce qu'Ateta aligne quasiment le même 11, quasiment le même 11, les gars. Donc, cette équipe d'Arsenal, franchement, c'est une équipe qui est vraiment impressionnante. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Pour moi, c'est une concurrence sur la Majesté City. C'est une concurrence sur la Majesté City. Après, est-ce qu'ils vont remborder la première ligue ? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question parce que devant, il y a Liverpool. Il y a Majesté City. Liverpool et Majesté City. Ce sont vraiment deux équipes qui ont de l'expérience. Ce sont deux équipes qui savent, ils ont la maîtrise. Arsenal, je trouve que ça manque un peu d'expérience. C'est-à-dire, dans le jeu, ça joue très bien au ballon. Ça combine très bien. Ça marque beaucoup de buts. Mais il te faut aussi un peu d'expérience. Peut-être qu'Ateta, il va amener un truc positif. Qui va amener cette équipe d'Arsenal au titre ? Mais, si on regarde purement dans le jeu, Arsenal mérite d'être champion. Dans le jeu, plus. Parce que pour moi, une fois de plus, Arsenal produit le meilleur football d'Angleterre. Arsenal produit le meilleur football d'Angleterre, les amis. Donc, cette équipe d'Arsenal peut vraiment titiller Majesté City et Liverpool. Surtout que City et Liverpool se rencontrent le week-end prochain. Ce sera Liverpool, Majesté City. Donc, si Arsenal gagne son match, Arsenal sera peut-être leader. En sachant, peut-être, s'il y a un match nul entre Liverpool et Majesté City, Arsenal peut passer leader. Arsenal peut prendre le trône. Arsenal peut prendre la tête de la première ligue le week-end prochain. S'il y a un match nul entre Liverpool et Majesté City. Et Kumilasa, Arsenal gagne. Arsenal sera leader. Donc, cette équipe d'Arsenal, c'est une équipe qui peut vraiment, qui peut vraiment rivaliser avec Majesté City. C'est une équipe qui peut titiller Majesté City. C'est une équipe qui peut aller chercher le titre. Mais là où moi, je peux d'Arsenal, c'est au niveau de la fraîcheur physique. C'est surtout au niveau de la fraîcheur physique. Artheta fait tourner très, très peu son effectif. Michael Artheta fait très peu tourner son effectif. Donc, Arsenal a un très bel effectif. Arsenal joue bien au ballon. Arsenal marque beaucoup de buts. Mais, Arsenal, j'ai peur au niveau de la fraîcheur physique. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout ? La fin du championnat nous dira. Après, partagement, trouvez-vous un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer de la prochaine vidéo. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les dames. Ciao, ciao.